mon projetage gratos ce d'accord d'accord de ce côté là voilà adeptes et merde et vite de ptt crochet nasgrube ok tu en as plus de 100 mais c'est pas une raison d'ailleurs un crochet incassable est déjà ouverte celle là il ya d'ailleurs un crochet incassable dans le jeu un artefact d'hydrique qui remplit ce rôle mais pour l'instant on y touche pas on est loin d'y être de toute façon on ne le gardera pas pour soi il en est hors de question simplement parce qu'un père qui permet d'avoir le même résultat j'appelle d'ailleurs qu'ils sont un peu en rien je trouve il est dommage je trouve que c'est dommage sur les crochets c'est loin de loin d'en manquer le crochet un bon est loin d'en manquer puis ça pèse rien encore ça faisait quelque chose je trouve l'intérêt à avoir un cash accroché incassable mais autrement c'est limité à mettre merde 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 il faut le tuer avant qu'il se rende compte d'où je suis pour me mal sacré et il s'est putain de soigner l'enfoiré de faire le vent dégager mouise 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 repli stratégique repli stratégique le truc c'est que si je le tue lui à attaque furtive il me voit plus ou pas le truc c'est que si je le tue lui la bonne part des squelettes s'en vont enfin le danger lui s'en va quoi il est pas mort encore c'est le squelette que j'ai touché non il s'est soigné non non dégage des gars non cette saleté de squelettes s'est mis entre mou lui et ma flèche non c'est pas juste je suis là à d'accord 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 c'est bon c'est bon bon est ce que j'ai des poisons d'ailleurs bien sûr que non je me débarrasse de tous mes poisons pourquoi est ce que j'en aurais un maintenant forcément 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 autrement je peux lui fonce lui autrement je peux lui foncer dessus avec ça j'ai pas d'autre magie le rage du bien sur coeur non non merci j'aime pas ce genre de truc vraiment impulsion mais je lui fous à déferlement puis je lui ville de sa magie ça peut le faire ça peut le faire ça peut le faire du corps de pierre je me le m'a aussi en favori eh ben ok tu te têtes tu te têtes tu te vides tu te vides j'ai dit ce qu'elle est à la con 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 tu te vides bon d'accord mauvaise stratégie alors que j'en fasse comme le premier coup simplement plus stratégique plus stratégique ce repli discrétion stratégique ah je vais me recacher là je vais me recacher autrement est ce qu'il n'y aurait pas quelque chose là dedans en augmentant de niveau qui me serait utile possible un peu de magie s'il vous plaît elle est tout en qu'une personne tout en tout cas l'archerie est-ce qu'il y a quelque chose à l'archerie plus dégâts oui 15% de chances de porter accout critique bon ça zoom et non récupérer des fâches ouais 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 je pourrais faire ce le tir critique ou les dégâts bruts qu'est ce qu'il y a d'autre Furtivité. Qu'est-ce qu'il y a en furtivité ? Ça, non. Roulade silencieuse, non. Bien négé, pas de loup. Coulon-d'eau, non, non. Voilà la dé... Casse-t-il, j'ai mis une illusion, blablabla. Auguration, destruction, guérison, éterration. Ouais, ben, on partirait donc sur des dégâts d'archerie. Alors, j'augmente mes chances de faire un coup critique. Ouh, euh, je vais augmenter les armes, les dégâts, les dégâts constants. Voilà. Ça, c'est un cadavre, on s'en fout. Boum ! Mais il va venir par là à un moment, hein, de toute façon. Ça peut pas... Oh, il y a du monde là-bas. Il y a tellement de monde. Tellement de monde ! C'est pas lui que je voulais toucher. Tu ne m'as pas vu. C'est très bien. D'accord, donc ça, ce sont ces réanimations qui se sont éteintes. Donc, eux ne représentent plus aucune menace. Vu qu'ils sont devenus des tas de cendres, il ne peut plus les réanimer. Ce qui est excellent. Il peut en réanimer un autre, c'est pas gênant. Yes ! Je vais me le faire. Merde, il se soigne, c'est vrai. J'avais oublié. Ça, c'est chiant, par contre. Il faudrait que je me débarrasse de tous les autres. Donc, ça, c'est très chiant. Oh non ! Sa barrière magique a résisté ! Sa barrière magique a résisté ! Voyons voir, qu'est-ce que pourrais-je faire ? Oui, d'accord. Faut d'abord que je recharge ma pile, c'est vrai. Non, pas de barrière magique pour toi. Tu n'en es privé. Pourquoi il ne m'attaque plus ? Moi, ça me va bien, mais pourquoi il ne m'attaque plus ? Peut-être simplement qu'il manquait de magie. C'est une bonne raison, en effet. On va y arriver. On va y arriver, hein, comme ça. On va y arriver. Mais on va bien y arriver un jour, il va bien falloir. Ça y est ! Avec des petits étincelles à la fin. Bâton d'éclair multiple. Je prends. Flèche de fer, gemme noire. Robe de nécromancien, bien entendu. Il n'y a rien d'autre de méchant dans le coin, là ? Rien du tout ? Très bien. Très bien. Rituel maléfique, très bien. Ok, donc c'est par où ? Ce n'est pas par là du tout, hein. Du tout, mais il y a peut-être quelque chose sous la flotte. Non ? D'accord, donc on va éviter de se noyer. Donc, eh bien, c'est de ce côté. Mais c'est le prix, les maîtres nécromanciens. Enfin, les maîtres tout courts, d'ailleurs. Les maîtres de magie. Mais bon, c'est sympa. Ça donne un peu de challenge. Ils ne sont pas non plus ultra durs à tuer. Ils ne sont pas insurmontables. Plein de squelettes. Ça doit être tous les sacrifiés, ceux-là. Allez, donc c'est toi, Maline Varenne. Grimoire de Maline Varenne. Bon, je récupère ton or. Je dois essayer à l'étoile par terre. Mais d'abord, je fouille. Coffre. Armure dorée. Donc ça, vous voyez, le changement de texture, hein. Elle n'est pas si dorée que ça. Mais bon, elle est quand même bien sympathique. Elle est quand même bien sympathique, lui, cette armure. Une armure elfique, hein. Bâton de capture d'âme, je m'en fous. H d'arme, orc de Freymar. Dégâts de glace. De l'or. Très bien. Alors, ton grimoire. Étoile noire, n'exploit magique sur les dédra. T'as une mortalité. T'as une civilisation, il faut se moquer de moi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bien sympathique. Ok, donc, voici l'étoile d'Azura brisée. Récupérons. Récupérons et apportons-la, pas à Azura, non, mais à l'autre. Comment il s'appelle déjà ? Nellacar, je crois. Je crois que c'est Nellacar. Nellacar, eh bien, je vous retrouve devant Nellacar, le temps de faire le voyage rapide et les chargements qui s'en suivent. Bon, ben, le voyage rapide et le dernier chargement. Reste vite, vite, vite. Nellacar, faut qu'on cause. Faut qu'on cause, Nellacar. Nellacar, réveille-toi. Tu dois bosser. Vous avez trouvé l'étoile d'Azura. Oui, elle est cassée. Ça peut être l'occasion pour moi de tout réparer. Non, elle est cassée. Je vais terminer le travail de Maline. De la façon que nous avions convenue avant qu'il ne sombre dans la folie. D'accord, si tu veux. Cela nécessite de séparer Azura de son étoile. C'est très bien. Seules les âmes noires seraient capables d'y pénétrer une fois que nous aurons terminé. D'ailleurs, il y a un bug, il me semble, il me semble, hein, qu'il y a un bug sur l'étoile noire, qui, normalement, il dit, n'est censé accueillir que les âmes noires, mais, en fait, elle peut accueillir toutes les âmes, parce que, normalement, l'étoile d'Azura, l'étoile blanche, ne peut accueillir que les âmes blanches, donc les âmes des créatures, quoi. Toutes les âmes, sauf les âmes humaines. Et lui, il y a un souci, mais c'est bien, c'est un très bon souci. Oui. Très bien, très bien, donne-le, voilà. Les sueurs ne me disent rien qui vague. A l'évidence, Maline était de plus en plus désespéré après son départ de l'académie. Il a réussi. Il est vraiment parvenu à piéger sa propre âme à l'intérieur de l'étoile. Mais celle-ci se décompose. Elle nécessite de plus en plus d'âmes pour se maintenir en état. Hein ? Je regarde détruire l'étagère. Je ne peux pas la réparer tant qu'elle contient ce fragment de lui. Ah oui, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, il faut donc qu'on s'occupe de Maline, d'une manière ou d'une autre. Précisément. Mais ce n'est pas si simple. Un enchantement ne suffira pas. Maline a élevé des barrières qui laissent les âmes entrées, mais pas ressortir. Ah, c'est con, ça. Si nous pouvions trouver un moyen d'envoyer une âme à l'intérieur de l'étoile, une âme assez puissante pour vaincre Maline là-bas. D'accord, ben, oui. Tout ça ne me dit rien qu'il va... Vous voulez envoyer mon âme à l'intérieur, pas vrai ? Il y a une technique de capture d'âme particulière. Je pourrais vous envoyer à l'intérieur de l'étoile sans vous tuer tout à fait. Une fois que vous aurez réglé le sort de Maline, je vous ramènerai ici. Bon, ben, vas-y. Si vous avez besoin de temps pour vous préparer, je comprendrai. Faites-moi signe quand l'heure sera venue. Ouais, je suis prêt. Autant le faire maintenant. Autant le faire maintenant. Euh... Bon, le moment est venu pour moi d'entrer à l'intérieur de l'étoile. Ne bougez surtout pas. Cela risque de piquer un peu. Je ne me retourne pas, je te préviens. Je vous ai dit... D'abord, je vais devoir capturer votre âme. Prenez une longue inspiration. Ah, mes disciples m'envoient enfin une nouvelle âme. C'est beau. C'est bleu. Je commençais à avoir... faim. Ah, c'est bien. Attendez un peu. Vous n'êtes pas comme les autres. Je suis là pour te tuer, fumier ! Euh... Vous ne l'échapperez pas à votre destin maintenant. Cette expérience est terminée ! Et qui êtes-vous pour me défier ? Celui qui va te tuer ! J'ai trillon fait de la mortalité. J'ai craché à la face des princes des draps. Ceci est mon royaume à présent. J'ai sacrifié trop de choses pour vous laisser me le prendre. D'accord ! Je vais en chier, je le sens. Je sens que je vais en chier. D'accord, bon là, il a capturé mon âme. D'accord, d'accord. Ça a sûrement l'effet qui est actif en ce moment. On peut voir ça. Il y a un effet magique. Soul trap, voilà. Voilà, voilà. Donc si je meurs, je remplis une gemme d'âme. Ça, ce sont des drémoras. C'est pas cool du tout ! Du tout ! Tu te tais ! Tu te tais ! Ça vient d'où, ça ? Tu te tais ! Je vais crever ! Je suis mort ! C'est aisé ! Je m'y attendais ! Je sens que je vais en chier. Je l'avais dit, ça ! Je sentais que j'allais en chier ! Je vais en chier ! C'était ainsi. Il y a juste ce petit son de capture d'âme qui commence à m'énerver un peu. Mais c'est pas très, très important. Marque mortel. Et si j'essayais le Vabayak ? Est-ce que le Vabayak, il serait plus utile ? Non, soin ici et le Vabayak. Tuez-les ! Tuez-les, Vabayak ! Vabayak, tuez-les ! Vabayak, tu pus ! T'es mauvais, Vabayak ! Bon, 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 bon. Donc, on va faire ça de façon un peu plus... Un peu... Plus... Classique. Tant pis, hein, tant pis. Tant pis, tant pis. Eh bien, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser l'arc noir du destin ? Il est un peu plus costaud, quand même. On va essayer surtout de se prendre de meilleures flèches. Parce qu'il y en a de différentes puissances. Apparemment, il nous conseille les flèches débonites, qui, elles, font 20 dégâts. Ouais, ouais, il semblerait bien que ce soit celle-là les meilleures. Je me cache pas, du tout. J'essaie juste de t'éviter. Faut pas les atteindre par là. Oh, merde, il vient. On va voir que c'est très bien, là, les quelques piques me protègent vaguement. Faut pas que je sois trop proche, en fait. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Je suis mort. Je suis mort, je suis mort, je suis mort. Je suis... Je suis en vie ! Pour l'instant. Je suis en sursis, devrais-je dire. Un. Deux. Sauvegarde. Parce que là, c'est important, là, c'est... Voilà. Ok. Il reste juste lui. Maline Valen. Tu es... Fichu. Fichu. Si, comme ça. Les échantements de malines sont brisées. Attends, voir, je récupère... Je vais sortir votre âme de là. Préparez-vous. Capuche, et puis c'est tout. Et puis là... Attends, laisse-moi fouiller, merde ! Fouiller. Laisse-moi le temps de fouiller, je t'en supplie. Bon, il n'y a rien d'autre après, de toute façon. Et là, il va me sortir. Ouais ! Ouais ! Ça change de couleur, c'était joli. Allez-y doucement. La sensation d'engourdissement passera. Ah bah, il l'a cherché, il est trouvé pour lui. Il s'est réparé, c'est à moi. À moi. À moi. À moi. Merci. Merci beaucoup. Donc maintenant, je peux admirer l'étoile d'Azura. Qui est quelque part là-dedans. Tout en haut ou en bas, normalement. Vu que c'est un accent. L'étoile noire, voilà. Elle est belle. Bon, elle est vide pour l'instant. Parce que je n'ai pas grand-chose qui peut capturer des âmes. Mais ce qu'il me fallait, c'était l'étoile en elle-même. Normalement, ça devrait être bon. Au pire, je peux toujours essayer de capturer une âme. Une âme humaine. Bon, ça ne coûte pas très cher. Certains disent qu'il suffit d'être griffé par un vampire pour devenir comme eux. Comment il est mort, ce poulet ? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi, je vous le jure. Comment il est mort, ce poulet ? Bon. Bon, bon, bon. Eh bien, je crois qu'il est temps d'approfondir nos connaissances en magie. C'est dingue, ça. Je commence un paquet de quêtes et de guildes et je ne les finis pas. J'ai toujours joué comme ça. Ce n'est pas un problème. Le lore, plus, moins plus. Passez ce pont à vos risques et périls. Oui, d'accord. C'est un chemin dangereux et la porte ne s'ouvrira pas. Vous n'entrerez pas. Mais ce n'est pas aussi catégorique. Bon, quel est cet endroit ? Vu qu'apparemment, je suis obligé de le demander. En général, les gens arrivent ici parce que quelqu'un leur a parlé de l'académie. Oui, c'est le cas. C'est l'académie de Fort Diver, un refuge pour les mages de Bordesciel, au lieu d'érudition et de connaissances magiques. Puis-je entrer ? Peut-être, mais qu'espérez-vous y trouver ? C'est tentant, ça. Je voulais juste savoir de quoi ça va valoir à l'intérieur. Non, quand même pas. Je désire soumettre ceux qui m'entourent à ma volonté. D'une certaine manière, oui. Je ne veux pas les éliminer, je veux au moins les soumettre. Oui, l'école de l'illusion peut avoir une influence très forte. Grâce ou à cause d'elle, des rois ont pris le pouvoir et des empires se sont effondrés. Ah, c'est sympa. Je pense que l'académie peut vous offrir ce que vous cherchez. Mais la question est, que pouvez-vous offrir à l'académie ? Des flammes. Je n'accepte pas n'importe qui. Une larme entre les deux yeux. Une flèche dans le dos. Bon, ben... Non, je ne vais pas tenter la persuasion. Je sais que ça ne va pas marcher. Dans ce cas, j'accepte de passer votre épreuve. Le sort rayonnement est utile à tous les mages. Rayonnement. Et pas uniquement à ceux qui se vouent à l'école d'altération. Lancez-en un sur le seau qui se trouve sur le sol. Rayonnement. Eh bien, je ne connais pas ce sort, rayonnement. Si vous vous en sentez capable, je serai ravie de... Oh, 30 pièces, ça va. Vous pouvez tenter votre chance auprès des sorciers des différentes cours de bord de ciel. Ils vendent également des sorts. Ouais, ouais, 30 pièces. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Donne-moi ça. Voilà pour vous. Je suis impatiente de vous voir le lancer. Merci. Merci, merci. Eh bien... Rayonnement. Livre de sort. Livre de sort. Livre de sort. Ou alors, j'ai déjà appris automatiquement. C'est possible. Livre de sort. Livre de sort. Rayonnement. Rayonnement, ouais. Ah, d'accord. Je comprends. Je comprends. Donc ça, c'est une boule... De lumière qui reste là. On la lance. D'accord. Et je préfère largement l'illumination, personnellement. Pour votre présence. Bienvenue. Je vais vous faire passer le pont. Une fois à l'intérieur, parlez à Mirabel Erwin. Non. Tout ce que je voulais, c'est rentrer pour aller dans les zones interdites de l'école. Les cours, honnêtement, je m'en fous. Je vais être un très mauvais élève pour l'instant. Très très mauvais, hein. C'est-à-dire que je vais assister à aucun cours et je vais juste aller dans les endroits interdits de l'académie. Je suis un vilain garçon. On a une belle vue ici, tout de même. C'est un peu froid, mais bon, on a une belle vue. On a une superbe vue aussi sur l'hôtel d'Azura. Ça rend bien, n'empêche, hein. Oui, ben je viens, une minute. Je me trimballe 300 kilos. C'est bon, hein. Tu vas pas râler. Ça, par contre, c'est pas cool. Un peu casse-gueule, hein, comme pont. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Ah, il y a aussi une quête de l'académie qui a été rajoutée par un mod. Mais qui, en fait, est une quête complétée. Et ça passe. Pour la petite histoire, donc, Bethesda, il y a certaines quêtes... Oui, ben, elle est souverte. Il y a certaines quêtes qu'ils ont démarrées... Ils ont démarré la création et qu'ils n'ont pas terminées. Et il y en a une de l'académie qui consiste à retrouver des étudiants perdus. Et, en fait, les étudiants eux-mêmes sont déjà présents dans la carte, hein. Ils ont des objets avec leur nom dessus. Hipposcol, c'est ça que je veux voir. Et donc, le truc... C'est qu'il y avait tout pour faire la quête. Il y a juste la quête elle-même qui n'a pas été terminée, à coder. Donc, le mod rajoute cette quête en elle-même avec sa récompense. Ce qui sera sympathique. C'est juste rajouter dans le jeu ce qui aurait dû être présent de base. Donc, maintenant, ce que je cherche, c'est un petit machin... Ça, c'est pas par là. C'est un petit machin qui s'appelle la forge d'Atronach. On va utiliser Illumination. C'est pas lui. C'est lui. Et on va se mettre du feu dans les mains. Courante sanglante. Oh, chapignons. Spectre de glace ! Spectre de glace ! 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 Voilà. C'est où ? Un mat de glace. Tant de spectre, je prends. Alors, un petit truc qui s'appelle la forge d'Atronach. Où est-elle déjà, cette forge d'Atronach ?